En... 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 Y'avait des... En... Du coup voilà, y'a eu ces films-là, et puis... Après y'a eu... Après Spider-Man. La révolution de Spider-Man, qui en plus... C'était 2001 en Spider-Man. Y'a eu la même époque, t'as eu Spider-Man, et juste avant t'as eu Hulk... Ah mais t'as eu aussi, j'pense... Et j'pense que t'as eu aussi Daredevil, X-Men, Electra, tout ça... En fait, t'as eu X-Men en 2000, que moi j'ai pas vu à l'époque... J'avais vu la scène avec... Juste à la télé, j'avais vu la scène... Où le crapaud était à la gare, et il crache. Et ça m'avait foutu les jetons, donc j'ai dit, ah, je veux pas voir ça. Donc je savais pas de quoi ça parle, et après j'ai découvert Wolverine. Ouais, donc c'est là que tu regardes. J'ai fait putain... D'ailleurs quand tu vois Hugh Jackman dans le premier, il est comme ça. Il est ouf. Et nous on avait déjà l'impression, à l'époque, qu'il était Mass Doc. Et puis tu le vois maintenant, c'est abusé. Et après il y a eu, je crois qu'il y a eu Hulk d'Anglie juste avant, et après il y a eu Spider-Man. Hulk d'Anglie qui est totalement disproportionné, il y a trop de choses... Avec les Hulk chiens là, non ? Ouais. Il y a des idées, encore aujourd'hui je suis en mode, à l'époque ça a déchiré sa mère. Alors tu te regardes, tu te dis frère, waouh ! Ce que j'adore dans ce Hulk là, c'est l'histoire, avec le père. T'es toute la scène à la fin où il discute avec le père, et il dit regarde tout ce qu'ils ont fait. Ou pareil quand il explique l'histoire et t'as la voix, en plus c'est Alain Dorval, la voix de Stallone, qui parle en voix off. Ah parce qu'on regardait encore, là c'était encore la période VF, donc du coup il y avait encore un peu la... Ça faisait du bien, c'est Alain Dorval qui te parle, tu sais putain. C'est plus comme aujourd'hui en tout cas, perso. Et en fait, t'as ça, mais alors je trouvais que j'aimais pas le Hulk. Je trouvais que les scènes étaient chiants. Et quand il y a eu le Hulk de 2005, qui a chié, mais je m'étais dit putain ils auraient pris ce Hulk là, avec cette histoire là. Le design de l'incroyable Hulk pour moi, même si on n'est pas encore là, mais est excellent. Et si on avait eu ce Hulk là dans le MCU, Thanos il aurait quand même eu un peu de mal, tu vois ce que je veux dire. Parce que ce Hulk là, c'était la haine, tu vois ce que je veux dire. Franchement c'était top, malheureusement ça a changé, mais bon ça c'est des explications encore d'après. Donc du coup on a eu les Spider-Man, donc. Là il y a eu les Spider-Man, ce qui a été une révolution absolue. Enfin moi, même moi, tu peux pas test. Enfin moi j'ai vu, j'ai arrêté voir comme le cinéma qui... Ah les Spider-Man de Saint-Brémy c'était... La musique du générique déjà, déjà il y a de moins en moins de générique en début de film. Ouais. Avec le nom des acteurs et tout, c'est quelque chose qu'on fait quasiment plus. Tu mets juste le titre, enfin tu vois. Là maintenant on a le truc avec la toile et tout, et le son, ah la musique c'était... D'ailleurs le 2, si vous voulez savoir, il y a tous les dessins qui résument le premier film. Ah ouais ouais. Et ben c'est fait par Alex Ross, qui fait Kingdom Come, qui est un dessinateur... Ouais, Kingdom Come c'est une série DC Comics. Ou un one shot. Et les dessins sont entre le dessin et le réalisme. C'est vraiment beau, il y a un Shazam que je trouve physiquement incroyable. Donc voilà, ça c'est intéressant. D'ailleurs, pour moi le truc que je reproche à Alex Ross, c'est que justement comme lui il est fan de ses super-héros des années 50, et comme il dessine en ultra-réalisme, t'as un vrai connard en collant devant toi. Ouais c'est vraiment ça. C'est affreux. C'est ringard hein. C'est ringard hein. Moi je me dis putain, il aurait la réflexion... Des coiffes et tout. Ouais mais il aurait ce dessin là, avec la réflexion des costumes de MCU. Ouais ouais, ça serait dingue. Ça serait dingue, c'est vrai. Parce que moi ça c'est le MCU, c'est les costumes, le retravaille graphique de l'univers, il est cool. D'ailleurs fait par Andy Park, la plupart des costumes, et Andy Park c'est celui qui a bossé sur les BD Tomb Raider, et qui a bossé sur les concept art de God of War 1, 2 et 3. Ouais. Donc si vous voulez savoir pourquoi ça pète la classe, c'est parce que t'as un mec de God of War qui est derrière. Exactement. Qui fait salut les gars. Bah c'est dingue, bêtement je regardais le making of pour Falcon et Winter Soldier, et on voit carrément le costume de Falcon, c'est le plus proche possible des comics, et donc dans les comics il a un costume qui va encore là jusqu'ici. Et le problème de ça c'est que quand il bouge, bah du coup t'as le costume qui plie. Et en fait toutes les scènes ils ont remis au truc numérique pour pas que ça plie, que ça reste collé là en fait. Ce retravaille graphique sur les costumes pour que ça fasse réaliste entre guillemets, et comme un super héros, je trouve ça dingue en fait. Bah ça c'est vrai que c'est fou, c'est à l'époque de maintenant qu'il veut ça. Voilà. Mais en tout cas Spider-Man, parce qu'encore aujourd'hui quand tu le regardes je le trouve vraiment dingue. Spider-Man 2, voilà. Spider-Man 3, voilà. Voilà. Si vous voulez une super analyse, vous regardez le Tropper, T-R-O-P-E-U-R. Il a analysé les trois films et c'est une super analyse, vraiment chouette. Parce que Spider-Man 3, voilà, il y a tellement de problèmes. En fait ce serait une vidéo entière d'expliquer les problèmes de Spider-Man 3. Même s'il y a des bonnes idées aussi. Perso moi j'aime bien le Spider-Man de costume noir, je le trouve incroyable. Et cette scène devant la vitrine où il se regarde, devant la vitre pardon, d'un immeuble où il se regarde et voit son costume. Cette scène est dingue. Mais voilà, il y a d'autres choses comme Venom, comme l'homme sable j'aime bien. Par exemple l'homme sable. T'es la scène quand il devient l'homme sable. Ouais, c'est incroyable quand il perd son truc. C'est fabuleux pour la fille. Ouais, c'est franchement, il y a des trucs. Je regardais encore parce que je l'ai revu pour me dire, attends il faut quand même que je vérifie. Voilà, il y a des choses vraiment dingues et il y a d'autres trucs que t'as en mode, frère. Mais voilà, c'était Spider-Man. Après on a eu toutes les boosts d'Ardevil, Electra. Ah, mais il y a eu Blade quelque part là quand même. Ben t'as eu tous les X-Men de merde. X-Men 2 est bien, X-Men 3 est mauvais. Voilà, Origins. Origins, voilà. Moi j'avais revu, il n'y a pas beaucoup. Origins est un bon, je ne sais pas comment le qualifier. En fait, t'as un côté très bon, d'accord, qui est, il y a des choses trop à garder. Mais t'as un mauvais latent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ben moi déjà dans les effets spéciaux, tu te rappelles les griffes. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'était après X-Men. Ouais, c'était dégueu, c'était dégueu. Il n'y avait pas eu de budget là-dedans. Mais sinon, il y a deux aspects qui étaient intéressants. En fait, moi, déjà, il y a un truc de base, c'est que X-Men Origins, c'est au moment où Jackman est le meilleur. Il a l'âge qu'il fait. C'est le Wolverine. Là, c'est le Wolverine. Tu vois, ils l'ont travaillé, machin. En fait, c'est cette diète-là qu'on doit lui faire faire. Et il est comme ça, il est parfait. Ah, c'est le meilleur Wolverine, c'est ça ? Voilà. Et je trouve que, en fait, le vrai problème du film, c'est que tu sens beaucoup trop le cahier des charges. Qui fait que, genre, Wider marchait avec une explosion derrière. Tu fais, yes, Balec, frère. Mais qui fait que le film n'est pas intéressant. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des choses qui sont intéressantes. Bêtement, la manière dont Dan Sabre tue chacun des mutants qui étaient avec eux dans la même équipe. Je trouve ça intéressant parce que, normalement, dans les comics, quand ils ont les Sentinelles. Avec Will A.M. Voilà, avec Will A.M. Exactement. Il lui attrape la colonne vertébrale. C'est excellent. Parce qu'il y a ce truc de... Normalement, dans les comics, les Sentinelles qu'ils avaient créés pour annihiler les mutants. Chaque Sentinelle s'adaptait au pouvoir du mec en face pour le péter. Et dans les autres films qu'on avait appris, quand il y a eu les Sentinelles, ben elles faisaient pas ça. C'était pas intéressant du coup. C'était juste des robots géants quoi. C'est pas intéressant. Alors que là, Dan Sabre joue un peu la Sentinelle. En fonction de chacun, il va le tuer en fonction de son pouvoir. Et ça, c'est top, tu vois. Clairement. Ouais, alors Blade, c'est les années 90. Mais on peut pas vraiment le considérer comme à l'époque de la folie des super-héros. Il était même pas considéré comme un super-héros. Genre, pour moi, Blade est moins un super-héros que Meteor Man est un super-héros. Moi, j'adore Meteor Man. Meteor Man j'adore aussi pour ceux qui connaissent pas. C'est excellent, c'est le meilleur. Ben un jour, on fera une vidéo sur les nanars et Meteor Man sera là. Sur Meteor Man, il est génial. Le mec, il vole, mais il a le vertige. Du coup, il vole à ras du sol. Ouais. Et c'est juste un mec qui est sympa. C'est un prof de gym ou un prof de maths. Ouais, prof de maths, je crois. Prof de maths, c'est... Meteor Man, c'est... Ça, on va en parler un jour. Parce que ça, ça mérite une vidéo. Mais on pourrait parler une vidéo... Est-ce que ça vous dit de voir une vidéo sur... Une vidéo sur Meteor Man ? Ou les super-héros... Les films de super-héros afro-américains. Voilà. Écrivez en commentaire, n'hésitez pas. Écrivez en commentaire. Voilà. Donc on pourrait parler. Black Panther, Meteor Man, Blade, Luke Cage. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça pourrait... Dites-nous si ça vous intéresse. Ouais, en tout cas, voilà. Les sujets sont là. Mais en tout cas, Meteor Man, ça c'est sûr. Est-ce qu'on doit faire une vidéo même plan par plan de ce film ? C'est LE Superman. C'est LE Superman. Moi, je dirais, il est stylé, tu vois. On vous expliquera, vous expliquera. C'est Prince à New York avant Wakanda. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est très peu connaître. Moi-même, je ne sais même pas t'expliquer comment j'ai reçu cette cassette d'un mec dans un vidéoclub qui a dit « Regarde ce film ». Et c'est encore là, je ne sais pas c'est qui ce mec. Ouais, il me l'a donné, frère. Je ne sais pas c'est qui ce mec. Il l'a donné à mon père. Il a dit « Regarde, montre ça à tes enfants ». Et encore aujourd'hui, j'aimerais remercier ce mec qui, je ne sais même pas c'est qui. Avec ses muscles carrés. Ouais, c'était excellent. Et son costume, il est dégradable. Ouais, Blade n'était pas forcément considéré comme ça. À l'époque, c'était un film d'horreur pratiquement. Voilà, c'est ça. Il y avait ça. Et donc je disais aussi pour X-Men, perso, Gambit dans X-Men, j'ai kiffé. Dans Wolverine. Dans Wolverine. Moi, je trouve que c'est mieux qu'un Shining Tatum qui veut le mettre en place. Frère, je préfère largement celui-là. Et c'est un acteur qui souvent fait des bouses. C'était lui dans le Disney, là, qui n'a pas marché où il est sur une planète. John Carter, oui, je vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire. Ce pauvre acteur, il a fait la poisse, tu vois. J'avoue. Et donc voilà, dans X-Men, Origine Wolverine, il y avait des bonnes choses. X-Men, le Wolverine immortel, là. D'ailleurs, Origine Wolverine, tu devrais lancer Origine Magneto après. Mais ça a tellement fait un flop que du coup... Et l'origine Deadpool. Les gens ont tellement chié. Alors que le film te dit, c'est pas Deadpool, les gars. C'est Wade qui va devenir Deadpool. Après, perso, moi, je cracherais toujours sur cette version-là. Même si je comprends. Je peux pas le faire autrement, moi qui kiffe Deadpool. En fait, le problème, c'est que ça aurait pu... Pour moi, ça, c'était possible de me dire, c'est pas encore Deadpool, mais t'inquiète, il va le devenir. Si tu lui mets pas la téléportation et les rayons de Cyclopes. Parce que je suis en mode... Et comment il va perdre ça après ? Ouais. Tu vois, c'est ça, moi, qui me dérange. Parce que, ok, c'est pas Deadpool, mais ce mec-là, il va quand même avoir des pouvoirs qui sont encore plus forts que ce qu'il est à la base. Et donc là, en gros, c'est en mode... Oui, c'est pas lui, mais t'abuses. Ouais, voilà, t'abuses, tu vas trop loin. Même les lames, à la limite, tu me sors ça en mode... Mais même non, tu vois. Parce que Wolverine, il avait une constitution qui permettait aussi de pouvoir faire ça. Et chacun des autres, qui ont été aussi des expériences avec des lames, que ce soit le fils de Wolverine ou X-23 avec la meuf, voilà, c'était autre chose. Mais donc là, tu me donnes un truc à un gars avec des pouvoirs où tu me dis, mais comment il va perdre ça après ? Même les lames, comment il va les perdre après ? Donc, quand il devient l'auté de poule, qu'est-ce que tu vas me sortir ? Donc, l'excuse de c'est pas encore lui, tu vois, c'est un peu boss. C'est vrai qu'il y a des trucs de bas, il fait mal. Voilà, regarde, t'exagères, le gars, il a tout la caméra et puis du jour au lendemain, il oublie. Arrête de déconner, tu vois. C'est simple. Après, il y a eu le combat de l'Immortel au Japon. J'ai adoré celui-là. J'ai bien aimé. Ah, à la fin, la grosse armure, tout fait bon. Oui, bon, voilà. Moi, je le vois comme Shredder. C'est Shredder, non ? Le méchant des Tortues Ninja. C'est Shredder, tu vois. C'est Shredder qui a croisé un Transformers. Mais en plus, je crois que dans les derniers Tortues Ninja, Shredder, il est comme ça, non ? Il est en mode robot géant, je crois. Dans la deuxième Tortues Ninja, déjà, je pense qu'il est comme ça en plus. Donc, du coup, c'est ça. Et voilà, la franchise. Après, on a eu tout ce qui est First, tout ce qui est X-Men. Là, on va plus loin, là. À partir de ce moment-là, commence... C'est Ghost Rider aussi, hein ? Pour rien, cette merde. Euh... C'est Ghost Rider 1 et 2. Quelle merde ! On a eu Hellboy aussi qui était un peu là-dedans. Tu sais, d'ailleurs, j'ai revu, il n'y a pas longtemps, j'ai revu D'Ardeville avec Ben Affleck, et ben, il n'est pas si mal que ça. Mais, il faut le voir. Moi, le délire costume SM, tout ça, là... En fait, c'est le costume de la série, là. Oui, c'est bien. C'est ce que t'as demandé, tu vois. Qui brille, là... Tu vois, ça se voit que c'est dit la texte, tu vois. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu aussi refaire un montage. Il a pu faire un montage que lui voulait. Et, en fait, l'histoire est beaucoup plus intéressante. Je dois avoir cette question-là. Electra était mauvais. Euh, je ne l'ai pas vu. Oh, Electra, c'est mauvais. Mais j'adorais le Bull Ice. Bull Ice, ouais. Tu sais, quand tu tues la meuf avec... Il fait, moi aussi, je veux une panoplie. Excellent. Pour moi, lui, il était stylé. Même si c'est encore un peu surjoué, parce que Conny Farrell a une tendance un peu à surjouer. Ouais, pour info, le caïd dedans, donc, c'est Michael Duncan-Jose, je crois que c'est Michael. Ouais, je crois ça. Et, en fait, les gens avaient encore fait, ouais, vous ne vous rendez pas compte, en fait, il est blanc. Et, en fait, c'est parce qu'ils ont dit, mais on a fait plein d'essais avec des acteurs catcheurs blancs, et ça ne marchait pas, en fait. Il ne tenait pas le rôle. Et il n'y avait que Duncan-Jose, qui, lui aussi, est un catcheur. Parce qu'il y a aussi cet aspect, caïd, où tu es un peu pimp, qui fait qu'à Renoir, ça passe beaucoup mieux. Même si, aujourd'hui, pour moi, le kingpin, enfin, le caïd du coup, de la série Daredevil, qui est joué par Delofrio, est une perfection, pour moi. Ouais, ouais, clairement. C'est deux caïds différents, pour moi. Là, il y en a un caïd très pimp, et d'autre côté, on a un caïd un peu plus psychopathe, un peu dans le truc, tu vois. C'est jouable, parce que c'est souvent les blancs, du coup, qui sont psychopathes. Bien sûr, bien sûr. Du coup, il y a ce truc-là. Mais non, mais c'est vrai, au final, tu vois. Et d'ailleurs... Pas l'aspect des psychopathes blancs. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, donc, Michael Duncan Jones, qui est doublé encore par Saïd Amadis, qui fait la voix de Morpheus, pas de Morpheus, mais de tout le monde, que vous allez voir partout. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais pas attention. C'est une des voix les plus iconiques, les plus reconnaissables, les plus iconiques machin. Et moi, t'apprends qu'il a fait du disco d'amour dans les années septembre. On peut pas être parfait, mais je crois qu'il vient de... Ça, c'est un Algérien. Ouais, c'est fou de toute façon. Et voilà. Enfin, c'est une voix qui est ultracée pour connaître ces mecs-là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, après Daredevil, il y a eu quand même beaucoup de films qui sont sortis qui n'étaient pas forcément... Très pourris, ouais. Donc, Ghost Rider 1. À chier. Ghost Rider 2. À chier. À chier. Attends. Parce qu'il y en a eu quand même des bons. Hellboy, qui est quand même un superbe. Ouais, et c'est Guillermo del Toro. C'est Guillermo del Toro. 1 et 2. Ils sont bien. Ils n'ont même pas eu droit aux trois, en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a eu un nouveau Achille. Oui, avec Milajevovitch. S'il y a Milajevovitch dans ton film, ton film pue la merde. Je suis désolé, prêt. Tu peux oublier. À part le cinquième élément où ça se défend. Ça se défend. Ça se défend. Parce que là, on va parler aussi d'un film sacrilège si on dit que c'est mauvais. Mais du coup, Milajevovitch, dans ton film, c'est nul à chier. De toute façon, c'était certain avec le Hellboy qu'on a eu après. Après, on a eu des films comme Sin City, par exemple, que je classe aussi un peu dans la partie super-héros parce que c'est basé sur un comics. L'adaptation de comics officielle, ouais. Sin City, j'adore Sin City. Le 1 et le 2. Je trouve qu'en plus, le nombre d'acteurs incroyables qu'on a dedans, c'est ouf. On a carrément... Comment il s'appelle ? Ninja Wood ? Non, 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 non. Mickey Rourke. Mickey Rourke. Donc, Mickey Rourke, qui est maquillé. Et donc, du coup, Mickey Rourke moins moche pour jouer un personnage moche. Donc, c'est fort, quand même. C'est un musée. Moi, je lui vois 100 fois guère. 100 fois guère, c'était mieux avec le maquillage du personnage. Sin City, c'était top. Et puis, on a eu les 4 Fantastiques 1 et 2. Le 1, c'est pas bon. Mais le 2, il est bien. En fait, j'ai l'impression que les 4 Fantastiques, ces deux-là, ce sont des 4 Fantastiques qui sont adaptés à notre époque, Boys Band, tout ça. En mode, j'ai l'impression de voir des personnages de Boys Band, en fait. Par exemple, Chris Evans qui joue la torche, j'ai vraiment l'impression de voir le bad boy du groupe de Boys Band, tu vois. Genre, dans les Backstage Boys, celui qui avait le bouc comme ça, tu vois. Avec son chapeau. Voilà, tu vois. C'est là qu'il y a un mode un peu sombre et tout, tu vois. Donc, tu vois, il y a ce truc-là avec les 4 Fantastiques que j'avais, je trouve. Et je trouve que le surfeur d'argent est excellent. Ouais. Mais les personnages. Red Richards, je trouve. Vraiment Red Richards, tu vois. En fait, avec les 4 Fantastiques, surtout, c'est qu'il y avait ce côté où tu sentais que c'était ah, c'est pour les comics, c'est pour les enfants et en fait, on va prendre tel quel. Ouais, le comics, c'est exact. En tant que Ghost, t'es en mode ah, c'est trop stylé. Ouais, ça va, c'est sympa. Ouais, les discussions étaient pas mal. Là, les acteurs qui étaient choisis aussi, il y avait Jessica Alba. Jessica. Ah, pfff. Moi, Jessica Alba, j'étais pas... Et c'est elle aussi dans Sin City, donc il y a un petit lien. Elle est dans Honey aussi. Dans Honey, ouais, qui a changé l'avis de beaucoup de monde. Ouais, mais tu sens, maintenant que j'ai un peu fréquenté le milieu de la danse, t'as vu qu'Honey s'est un peu flingué la tête de pas mal de boeufs. Ouais, ça c'est certain. Mais du coup, ouais. Du coup, moi, les 86, ça allait encore. Et on a eu quoi encore ? Il y a deux mecs. Ouais, ça c'est sûr. On a eu quoi d'autre ? Bah en fait, là, on peut vraiment commencer à démarrer le MCU, parce que t'as eu... Ouais, je pense que c'est ça. Parce que Iron Man 1, c'est 2010, je crois. Non, non, 2005. 2005 ? Ouais, c'est 2005. Non, 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 non. C'est 2010. Parce qu'il y a eu les 10 ans du MCU. C'est 2010. 2009-2010. Et en fait, parce que juste avant, t'as eu l'incroyable Hulk avec Edward Norton Incroyable Hulk, Iron Man. Si, si, si. Je vais vous faire une vidéo qui explique toute la sortie du MCU et je suis certain de ce que je suis en train de dire. Ok, JSM. Maintenant. Ok. Attention, parce que... Là, ça va être chaud. Parce que vous êtes... Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que vous êtes habitués à me voir gagner tous les débats, donc du coup, ça sera un autre. Donc vous verrez perdre. Donc Iron Man 1... Contemplez la déchéance. Donc Iron Man... Attends, regarde. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis persuadé. Moi, je suis persuadé que l'inverse... Donc Iron Man 2008, 30 avril 2008. Et après, je vais expliquer pourquoi. 30 avril 2008. 30 avril 2008. Et je vais expliquer pourquoi. Après, je vais expliquer pourquoi aussi j'ai gagné, vous allez voir. L'incroyable Hulk... Le film, c'est 25 juin 2008. Hello darkness, my old friend. C'est pas possible. Si, c'est possible. Mais il est sorti avant chez nous alors. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Je reconnais ma défaite. Je reconnais ma défaite. Pourquoi j'ai raison ? Parce que dans L'incroyable Hulk, il y a une fin secrète qui te montre Iron Man qui vient parler au Général Ross. Tu peux pas la voir sans Iron Man 1. Ah, j'ai oublié celle-là. Putain. Bien joué. Je reconnais ma défaite. Je reconnais ma défaite. Parce que... Et en fait, mon point de vue, c'est que j'avais oublié la scène post-gène et que du coup... À l'époque, on a vu Incroyable Hulk en premier. Ça jette la corde. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la conscience du Iron Man 1. C'est sorti la même année. On connaissait déjà Hulk. Donc on a tous regardé Hulk en premier. Parce que pour nous, c'était Hulk. Impressionnant. Ouais, bah voilà. Du coup, c'est ça le truc. Bien joué. T'inquiète, frère. Je voulais faire une vidéo. Parce que je suis habitué à expliquer aux gens l'ordre dans lequel regarder le MCU. Et comme Incroyable Hulk est dans le MCU juste à cause de cette mini scène et General Ross. Bah du coup, je savais que c'était le deuxième film. Alors que moi, c'était toujours... Ils l'avaient fait en premier. Et c'était genre... Ouais, pas chaud. Et ils ont amené... Non, en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'ils ont mis Incroyable Hulk. Le MCU voulait récupérer Hulk qui appartient du coup encore aujourd'hui à Universal. Et Universal dit non, non, on va faire notre film. Et puis vous inquiétez pas. Et ils ont dit Ok, d'accord. Vous savez quoi ? Ok. Mais laissez-nous au moins juste mettre notre petite patte MCU dedans. Comme ça, il peut rentrer dans le MCU après, tu vois. Ils ont dit ok, faites-le. Et comme c'est parti en cacahuète total avec Edward Norton qui s'est dit... Parce que voilà, le studio a encore une fois fait de la merde parce qu'ils ont tout changé. Edward Norton a dit Moi, je me casse en Amérique du Sud. Je veux pas faire de promo pour ce film. Ciao. Le réalisateur a dit Moi, c'est pas mon film. Pourquoi j'ai parlé de ce film ? Et le studio a dit Bah écoutez, en fait, vu qu'on a fait de la merde, vous pouvez utiliser Hulk dans le MCU, mais jamais en film solo. Si c'est un film solo, c'est nous les droits. Et nous, on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez l'utiliser dans vos films à vous. Et donc, c'est pour ça que l'arc narratif de Hulk se passe dans les films du MCU et pas son film. C'est pour ça que le planète Hulk on l'a dans Thor Ragnarok et pas en film tout seul, tu vois. Donc voilà, c'était la petite histoire. Ouf, quoi. Non, je reconnais. Je reconnais. Grand seigneur Younes. Et donc, du coup, le MCU a commencé avec Iron Man. Le MCU commence et commence petit à petit. Donc, t'arrives d'abord Iron Man, tu fais, ah, il est stylé. Donc, du coup, pour le coup, Robert Downey Jr. aussi, Robert Downey Jr. Ramener Robert Downey Jr. D'entre les morts. Et même des effets spéciaux parce que l'armure et tout qui est quand même en CGI. Il y a des moments où il est opportune, mais tu sais le moment où ça tourne et que t'as son truc qui se met en place. Oh, ouais, ouais. C'est à la... Parce que je crois que Transformers sort après, je crois. C'est la même époque. Mais c'est le même système de quand Optimus Prime se transforme en Transformers. On a les petits boulons qui se mettent en place. C'est incroyable. Parce que tu piges que dalle, mais t'as l'impression que c'est réel. Ça marche, ouais. Et effectivement, Robert Downey Jr. porte le film. Plus, en fait, la scène avec le cheese. Ouais, ouais. Qui est lourd de symbolisme. Pour ceux qui ne savent pas, Robert Downey Jr. Parce que ça a été un grand drogué. Il a eu beaucoup de problèmes avec la justice. Notamment à cause de son père qui lui a fait fumer son premier joint très très jeune. Il a baigné dans la drogue, en fait, si tu veux. Et en gros, lui, quand il a décidé le jour d'arrêter la drogue, malgré tout, les cures de désintox qu'il a fait qui n'ont pas marché et tout, il y a un jour où il a dit stop. La première chose qu'il a fait, c'est jeter sa drogue dans l'océan. Et après, aller acheter des cheeseburgers de chez Burger King. Du coup, quand Iron Man achète ses cheeseburgers du Burger King après être parti de la grotte et avoir vécu son truc avec les terroristes, c'est un peu la renaissance du coup de Tony Stark qui est la même que la renaissance de Robert Downey Jr. Exactement. Il y a une vidéo, la chaîne de Paul qui parle de tout ça. Incroyable. Ce mec, pour raconter des histoires, c'est le meilleur. La chaîne de Paul, regardez ça. Et il y a l'épisode de Tony Stark, de Robert Downey Jr. Il parle de ça, c'est incroyable. C'est une tuerie. D'ailleurs, l'histoire que je viens de vous raconter, ça vient de là. C'est de là que je l'ai appris. Et donc, il y a eu ça. Il y a Iron Man 2 en premier. Et puis, il y a Thor. Et moi, Thor, de tous les films, Marvel, c'est mon film préféré. Parmi tous les films, c'est de ceux que je déteste le plus. Thor. En fait, la puissance de Thor et tout se passe dans un village, j'ai un grand problème. Alors, j'ai exactement le même problème. Surtout qu'à la fin, c'est un vieux paix, le combat. c'est un balestèque total. Il tient la chasse, avec du vent. Mais toute l'histoire, tu pars dans l'espace. C'est la mythologie. C'est la mythologie qui te parle tellement. Il y a aussi l'histoire avec les deux fils qui veulent plaire à leur père. Le père qui rejette le fils. L'humilité qui doit passer. Et puis tout l'humour décalé. Et en plus, il faut le dire, c'est le premier film du MCU dans lequel on a quand même une énorme star. Aujourd'hui, beaucoup d'énormes stars se montrent. Mais là, on a Anthony Hopkins qui joue quand même Odin. Et à l'époque, les gens ne disaient pas oui pour être dans le MCU. Mais il y a eu d'ailleurs beaucoup de refus. Tom Cruise a refusé Iron Man. Mais il y avait déjà Samuel L. Jackson. Il y avait Samuel L. Jackson, oui. Mais là, on parle de légende. Anthony Hopkins, c'est une légende. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui commencent à rentrer. Bêtement pour moi, même s'il y a Samuel L. Jackson. Le fait que dans Gardiens de la Galaxie 2, on a... Stallone ? Non, pas Stallone. Oui, il y a Stallone, mais en soi, le méchant qui joue Ego, la planète. Ah oui, Kurt Russell. Kurt Russell. Tu vois, là, on te met des grosses masses. Même si Samuel L. Jackson, pour moi, c'est quand même un gars que tu pouvais le voir aussi dans des trucs comme Snake on the Plane qui était vraiment un avet total et était en mode, tu vois ? Moi aussi, avec le motherfucking Snake qu'il a rajouté. Il a fait, parce qu'en fait, les fans, déjà, il a accepté le film parce que le titre le faisait marrer. Et en fait, les fans ont dit, c'est quand même dommage qu'il n'y a pas cette fameuse motherfucker. Et du coup, il a accepté de retourner une scène juste pour qu'elle soit intégrée. Et voilà, parce qu'en vrai, même dans Iron Man 1, le méchant, c'est Jeff Bridges qui est quand même un gros acteur aussi, mais là où je veux dire, c'est Anthony Hopkins, même Jeff Bridges, que le gars, c'est Anthony Hopkins. Et le gars, tu sais en plus, ce qui est drôle avec Anthony Hopkins, parce qu'il le dit souvent, il tourne des films, il ne comprend rien ce qui se passe dans le film. Il a joué dans le Transformers aussi, il a dit, je puis j'ai que dalle. Mais le mec est tellement bon qu'il arrive à jouer juste dans un truc qu'il ne comprend pas. C'est ouf. Iron Man 2, Thor, comme j'ai dit, moi Thor, c'est normal. C'est l'histoire, le rapport avec Loki, le rapport avec le père, que j'aimais bien. Et puis à nouveau, tout ce côté ultra mythologique. Ah mais attends, parce que là, on a parlé du MCU. Désolé, on va devoir faire un petit rewind de deux secondes. Ouais. Parce qu'on a quand même eu les Amazing Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Faut dire, parce que la version Sam Raimi, c'est pour moi, le meilleur Peter Parker, pour moi. Ouais. C'est la vraie nouille. Voilà. Exactement. Et voilà, avec un Spider-Man assez sérieux. C'est le gars qui se prend toutes les vannes des gars du siècle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Du coup, voilà, c'est le meilleur Peter Parker. Pour moi, The Amazing Spider-Man, c'est le meilleur Spider-Man. Parce que c'est celui qui fait des vannes. Celui qui est un peu fit, mais en même temps, tu vois, il y a la souplesse. Et surtout, le travail des effets spéciaux. Parce que pour moi, Amazing Spider-Man 2, c'est un des meilleurs Spider-Man perso. Ouais. J'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai adoré. J'ai aimé juste pas Electro. En fait, non, j'aimais pas l'acteur. qui joue à l'électro. Le mec, il te fait un gros nerd, tu vois que le mec il soulève de la fonte. Ouais, ouais, c'est ça. Et bêtement quand Spider-Man jetait sa toile, au ralenti, tu vois qu'il jette la toile et il grimpe sa toile. C'est ouf parce que c'est comme une araignée qui jette et qui commence à... Pour faire son truc, c'est trop trop détaillé. Il faut regarder vraiment, c'est dingue. Et puis toute la scène avec la musique là où ça... Ouais, dan 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 dan. Amazing Spider-Man, c'est ouf. Et, la mort de Gwen reste aujourd'hui une des morts qui m'a le plus marquée au cinéma. Parce qu'avec la toile qui devient une espèce de main... Je ne le savais pas moi. Ouais, moi non plus, je ne le savais pas. parce qu'on se fait souvent spoil maintenant on connait tout avant que le film sorte Amazon Spiderman quand Gwen meurt c'était ouf et tous mes potes c'est trop c'était à l'époque c'était une scène ouf tu vois et aussi le fait que l'électricité n'affecte pas Spiderman parce que dans le premier Spiderman il se fait tirer dessus une balle électrique par la police et donc il tombe et donc du coup tu vois que dans Amazon Spiderman même si ses lance-toiles sont affectés par l'électricité son corps non donc tu as un rappel direct au premier film en fait tu vois donc ouais il n'y a que des détails incroyables dans c'est vrai que donc voilà il y avait Amazing Spiderman et je sais tout le monde double par Donald Renew qui est Spiderman qui est la voix de Spiderman en français dans les jeux vidéo et dans certains des animés je crois alors non en fait Spiderman donc Donald Renew c'est Spiderman dans le jeu vidéo et dans Amazing Spiderman c'est T-Tuff vous allez voir vous scrollez c'est T.G. Lettweiler dans la cour de récré en fait c'est la voix qu'on reconnaît le plus je pense avec celle de Cartman je crois dans tout ce qui est gosse c'était pas toi et il est fou d'ailleurs celui de Cartman c'est euh euh bah avec Cartman donc lui il faisait la voix de Max dans Dingo et Max et bah t'avais l'autre PJ le gros et bah c'était aussi lui et alors cette voix est incroyable et ce mec il a amené son gosse et c'est la voix attention parce que c'est la voix aussi parce qu'il est la voix de Amazing Spiderman pourquoi aussi parce qu'il est la voix de Spiderman déjà de base dans les jeux ce que tu veux et tout mais en plus il a la voix d'Andro Garfield ouais c'est ça en fait c'est parce qu'il est la voix d'Andro Garfield donc en fait en gros parce que parce que du coup il a la voix d'Andro Garfield et de Spiderman mais des fois il ne fait pas la voix de Spiderman dans certaines... et il fait pas la voix d'Andro Garfield aussi dans d'autres films c'est ça qui ouvre là il faisait le double de voix en fait si tu veux donc ouais mais il le fait super il fait la voix de Reese dans Malcolm qui est une tuerie ouais non c'est excellent et il a ramé son gosse t'as dit parce que... ouais en fait il ramène son gosse et le gars euh t'as le gamin il regarde le film il fait papa c'est toi Spiderman t'imagine t'es gosse t'il fait putain ah c'est bon là t'as tout gagné là t'es même plus obligé de l'élever le gosse hein c'est ça c'est ça quand t'es vraiment j'ai ta chambre le gosse il te respecte directement voilà directement c'est vrai en plus d'ailleurs il a une émission si ça vous intéresse ça s'appelle StreamVF sur Youtube ouais sur Youtube excellent il ramène aussi les gens et il joue à des jeux vidéo et il joue à des jeux vidéo dans lesquels les gens qui font les voix sont avec lui à ce moment là donc c'est top et du coup bah du coup il y a eu Amazon Spiderman et il faut dire aussi qu'il y a eu les Deadpool parce que c'était un peu en même temps que le MCU et tout ça bah oui oui ça c'est totalement bon mais c'est la deuxième partie bah on termine alors la phase 1 du MCU qui était du coup Captain America 1 qu'à l'époque je n'ai pas aimé et qu'aujourd'hui j'aime parce que je connais la suite à l'époque j'en avais rien à foutre et surtout Seconde Guerre Mondiale j'ai beaucoup de mal quand t'as été à l'école gavé de Seconde Guerre Mondiale des fois tu fais un petit rejet par rapport à l'histoire et ce que moi à l'époque à nouveau quand je l'avais vu j'ai fait comme je connaissais pas les Marvel je les découvrais par le cinéma à nouveau Thor je suis pas sorti waouh c'est génial et Thor j'ai fait ah c'est stylé Iron Man j'avais beaucoup plus apprécié et en fait Captain America je comprenais pas en fait moi j'aimais bien le je voyais pas le super héros en fait ouais mais j'aimais bien le travail qui avait été fait pour vraiment l'intégrer tu pouvais croire que le gars avait vraiment existé dans les années 40 parce que quand il revient dans les bonnes années t'es en mode putain on dirait vraiment ça c'est vraiment bien amené tu sais quand il devient une mascotte et qu'on te sort le vieux costume et tout mais le trait en fait tout ce qu'il parle du nazisme et tout ça j'ai un peu du mal des fois avec la manière dont on en parle c'est les méchants facile voilà mais par contre dans X-Men bêtement la scène de Magneto au tout début avec les juifs et les nazis est une des meilleures scènes du traitement du nazisme pour moi dans une oeuvre de fiction dans X-Men 1 dans X-Men 1 ouais toute la scène au début de Magneto qui se fait enlever de sa famille et tout que d'ailleurs dans First Class je crois ils ont refait la scène plan pour plan plus ils ont rajouté des scènes après et là ils ont détruit cette scène là donc celle de X-Men 1 c'est incroyable vraiment les nazis le problème qu'il y a c'est que les nazis c'est des méchants qui sont trop faciles ouais facile c'est parce que tout le monde est d'accord dessus quoi c'est quand tu fais un film un peu d'époque les méchants c'est les nazis quand tu fais un film de maintenant avec des guns c'est des terroristes ouais c'est ça c'est la même chose t'as vu le film la chute de la Maison Blanche mais t'as la chute de Londres ouais y'a celui avec Gérald Butler tu vois la chute de Londres c'est un peu trop donc on revient Captain America 1 donc aujourd'hui malgré tout quand je le vois bah je kiffe parce qu'en fait je comprends le truc et je suis dès qu'on ait pas eu Red Skull plus longtemps parce que c'était en fait intéressant comme méchant je trouve et ce qui est dommage aussi c'est que dans tout le MCU le Captain il est un peu juste là là où tous les autres t'as vraiment toute une une réflexion sur leur psychologie sur leur motivation là t'as le premier c'est que les autres qui lui donnent les raisons de son combat et après bah tu fais ok bah il est là après moi comme j'ai dit Captain America est un mauvais super-héros mais un très bon américain c'est dans le sens où le mec tout le MCU il s'occupe que de ces trucs à lui ça veut dire il veut pas forcément sauver mais c'est son pote qui veut c'est en fait il lui arrive quand il s'agit d'être hors la loi entre guillemets juste pour ton pote et que tu t'en bats les couilles en fait de tout ce qu'il a fait ton pote il faut cacher un truc à l'humanité tu le fais il t'abrite des murs avec vous ouais voilà c'est ça en fait le mec c'est le bon américain c'est pas un beau super-héros mais c'est un très bon américain donc c'est le meilleur captain américain en fait tu vois je veux dire c'est ça et le Chris Evan le campe parfaitement quoi surtout quand tu vois qu'il a fait la torche avant ou même dans Scott Pilgrim c'était un des méchants ouais 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 ou dans Date ce movie et tu sais pareil pour moi le moment où il le fait t'sais en une scène tu veux voir à quel point c'est un bon c'est dans Civil War quand t'as Spiderman qui tient le truc parce que t'sais il lui a fait tomber un truc et il fait ouais pas mal gamin tu viens d'où ? ah Brooklyn non Bronx ah pas mal Brooklyn c'est cette machin non Brooklyn et moi je viens du Queens ouais du Queens non lui il vient du Queens et moi de Brooklyn you got heart kid where you from ? Queens ? Brooklyn et la manière dont il le dit t'as vraiment ce côté je suis captain américain mais en même temps j'étais un gamin comme toi ah bien sûr bien sûr il peut être comme moi enfin il le faisait parfait parce qu'on oublie souvent que le gars c'est un vieillard en fait bien souvent il faut que le MCU le rappelle que pour dire ah oui c'est vrai tu vois parce que le gars est tellement jeune que c'est tout pour toi il a la même âge que les autres et en fait tout le monde a un constant manque de respect quand il lui parle en fait parce que le mec il est beaucoup plus âgé que tu vois c'est ça que des fois je me dis mais c'est vrai après y'a eu Avengers qui est pour moi la claque du siècle en plus le film n'a pas de bande noire si je me rappelle et ça rend ouf parce que c'est c'est non Avengers c'est déjà un des c'était la première fois que tu voyais ça aussi et la première fois que tu voyais ça y'avait un vrai y'a eu un vrai développement je trouve de ben t'avais dans chaque film ok et t'avais aussi ces trucs dans Avengers d'arriver et de se dire y'a des personnages qu'on a pas bien vu mais on va les voir un peu plus y'a des relations qu'on va vraiment créer y'a en fait Avengers 1 Joss Whedon a fait un taf de ouf là ouais de ouf là où Ajax Ultron pour moi c'était mauvais et Injustice League la même chose et encore d'autres choses qu'il a fait de pas ouf quoi mais je trouve que là on est au max du Joss Whedon en fait dans Avengers de ce qu'il pouvait faire c'était dingue parce que même la scène de fin où à un moment c'est en espèce de one shot où chaque héros qui pète un gars l'envoie à un autre héros ouais ouais le norme plan sentence avec ouais les rayons sur le oui sur le bouclier avec le Hawkeye en l'air voilà c'est top tu vois donc y'avait ces petits trucs là franchement le taf de Joss Whedon t'avais même Loki pour moi existe comment ça existait là et puis t'as même les combats en fait que tu veux voir tu sais genre quand t'as Banner qui s'énerve et qu'il devient Hulk et que c'est Thor qui veut le gérer bon déjà y'a eu des morts sur le chemin t'as le bazar qui traverse tout tu te fais le marteau y'a des morts mais ouais ce combat là tu te dis putain t'as trop envie de le voir ouais ouais y'a des choses et pour ça même le Hulk est là il a encore le Hulk que j'aime tu vois ouais parce que il est encore un peu taré et tout même si la partie on a tous adoré le moment où Bruce Banner dit c'est ça le truc c'est que j'ai jamais arrêté du Calaver et que là il se transforme tu dis oh il contrôle sa mère c'est un truc de ouf mais en vrai c'est ça tu vois on était ouf y'avait cette relation qu'on a perdu malheureusement entre Black Widow et Hulk Avengers 1 c'est là où on a dit le MCU a vraiment commencé et voilà c'est lourd et pour moi ça a changé beaucoup de choses après mais ça a pas été top et donc du coup là c'est la phase 1 après la phase 1 comme y'a eu les Deadpool pour la petite histoire il devait faire Deadpool Ryan Reynolds avait fait un plan en image de synthèse pour montrer à la Fox le Deadpool qu'il voulait faire donc le Deadpool qu'on connait aujourd'hui la Fox a refusé et c'est là qu'il a dit ah ok et là y'a eu un leak qui est apparu sur internet bizarrement que tous les fans ont vu et ont dit mais c'est incroyable c'est ça qu'on veut et tout le monde a pété un câble moi je pense que c'est un des premiers trucs où les fans gagnent sur internet en foutant la merde pour qu'une oeuvre change ou apparaisse tu vois voilà ça a été une des premières fois et donc du coup la Fox a dit bon bah ok mais vous aurez un petit budget par contre c'est pour ça que le film Deadpool 1 au niveau de l'histoire on est pas sur un truc de ouf mais on a beaucoup de plans surtout ça qui est intéressant c'est les scènes d'action c'est là dedans que l'argent a beaucoup été mis et un costume parce qu'on a un des premiers costumes où dans le costume les yeux bougent en même temps que les expressions du personnage qui a un masque quoi tu vois donc il y a eu beaucoup de choses comme ça et Ryan Reynolds on rigole encore aujourd'hui on sait pas qui a leaké ce truc là je crois qu'il l'a dit maintenant dans les dernières interviews il l'a assumé maintenant mais il a eu raison parce qu'au final on a eu Deadpool 1 qui est excellent Deadpool 2 qui a des lacunes parce qu'on a plus Tim Miller qui était là sur le 1 parce que Ryan Reynolds et lui ont eu un désaccord Tim Miller qui a réalisé le premier qui est d'ailleurs l'instigateur ou le producteur ou je ne sais pas comment dire ça mais de la série sur Netflix qui est incroyable comme série un épisode une histoire c'est comme Black Mirror c'est la même chose c'est le même système un épisode une histoire un studio d'animation et une manière de concevoir l'histoire différemment et une animation différente aussi du coup parce qu'il y a eu les mecs qui ont fait The Amazing Spider-Man le dessin animé là pas The Amazing Spider-Verse Spider-Man nouvelle génération en français mais qui est le Spider-Verse qui s'occupe d'un épisode d'ailleurs enfin c'est excellent et d'ailleurs on a une saison 2 et 3 qui vont arriver bientôt mais en gros voilà Deadpool 2 vu que ce n'est pas ce gars-là on a Ryan Reynolds Ryan Reynolds ça fait deux fois que je dis ou à place de ou Ryan Reynolds qui est très dans le fanservice dans le 2 ce qui fait qu'on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas pour moi mais qui restent quand même intéressants et surtout il faut regarder Deadpool 2 en version director cut parce qu'on a des scènes en plus qui sont intéressantes et surtout on a la fin Deadpool qui remonte dans le temps pour aller essayer de tuer Baby Hickler qu'on n'a pas dans la version normale et il essaie de le tuer mais il arrive dans Baby Hickler et en même temps il prend conscience que c'est un bébé donc tuer un bébé c'est galère et donc du coup il est en mode qu'est-ce que je fais en fait ? tu vois est-ce que je fais je tue Hitler ou pas ? et c'est là normalement c'est quand il revient dans le temps pour tuer le Deadpool de X-Men Origins Wolverine tout ça ben à la fin on a Baby Hitler et puis je dis bah tu sais quoi laisse tomber moi je connais un mec qui aime bien tuer les bébés et en fait il pense à celui qui est joué par Josh Brolin Cage non oui le fils de Cyclope le fils de Cyclope putain Cable voilà Cable donc qu'on voit dans qui en fait voulait venir tuer le gamin mais il voulait venir tuer le gamin et donc pour lui il peut tuer un bébé c'est pour ça qu'il voulait l'appeler lui en fait et donc ça s'arrête là si maintenant vous voulez que vos enfants le voient aussi il existe une version qui s'appelle Once Upon a Time Deadpool donc il était une fois Deadpool où c'est tout le film Deadpool 2 sans aucune insulte sans gore sans rien et c'est Deadpool qui le raconte comme un livre d'enfant donc regardez là c'est aussi sympa il le raconte il est chez un mec à la maison donc il a réveillé un mec dans son lit et il lui raconte l'histoire mais qu'est-ce que tu coups là frère tu vois il est en mode tais-toi et je vais te raconter une histoire tiens donc voilà il existe cette version là qui est sortie pour Noël en Amérique et ici très peu de gens la connaissent mais elle existe aussi et puis du coup avec ma EMCU il y a eu la chute juste après on a eu la chute la chute Aero Man 3 non la chute absolue ah ouais tu sais c'est bon il monte comme ça la troisième phase ça commence à être chaud mais la chute absolue c'est le Gardin de la Galaxie ah mais attends ça parce qu'avant avant Gardin de la Galaxie ça fait ça et puis là c'est moi je suis pas d'accord avec lui je suis pas d'accord avec lui comme ça ah attends avant Gardin de la Galaxie avant les Gardin de la Galaxie quand même on a eu Iron Man 3 ça c'est le premier qu'on a eu mais tu sais quoi parce que moi j'ai les coffrets là et en même temps on les digues donc Iron Man 3 en premier Iron Man 3 pour moi c'est je vous montre comme ça ici comme ça vous voyez un peu mais Iron Man 3 pour moi c'est c'est un film qui est moins bon que les autres Iron Man qui a beaucoup 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 de problèmes mais qui je pense a quand même des scènes hyper iconiques je pense à par exemple la scène où la maison de Tony Stark se fait détruire pour moi c'est une scène qui était dingue parce que c'est en mode Tony Stark était tellement arrogant qu'en fait il en a oublié qu'on pouvait venir détruire sa maison et donc je pense c'est une chose qu'on voit souvent dans les comics par exemple avec Spider Man dès qu'on connait sa famille sa famille est en danger et c'est le moment où Spider Man est le plus vulnérable et en fait Iron Man était tellement arrogant qu'il ne réalisait même pas qu'il avait des proches et donc du coup cet aspect de destruction de sa maison c'était ouf et aussi la scène où il ramène toutes ses armures pour le défendre je trouve que c'est excellent mais voilà il y avait des choses intéressantes ensuite on a Thor 2 qui est une énorme merde c'est pas bon du tout Captain America, Soldat de l'hiver moi c'est un de mes préférés soldat de l'hiver perso en fait c'est un de mes préférés moi perso c'est comme ça vous comprenez c'est que c'est quand moi j'ai kiff de ouf lui il est impassable c'est ça que je veux dire je commence à en avoir marre en fait moi c'est juste que je commence à en avoir marre déjà là ? mais ça commence à me saouler en fait c'est c'est tôt hein mais ouais mais ça commence à me faire chier et c'est juste ça et puis il y a eu les gardes dans la galaxie que sur le moment j'ai vraiment bien aimé ok c'est ce que ça a fait après ou c'est une horreur donc on est d'accord que Soldat de l'hiver tu n'es pas fan moi j'adore si je tombe sur Bucky et tout cette version là incroyable allez si je me dis tiens je vais me faire un MCU ça fait partie de ceux que je vais regarder ok d'accord donc il est dans les passables voilà plus que Thor même le premier Thor plus que le premier Thor mais ça fait partie de ceux ça fait partie de ceux que je vais regarder ok voilà mais je commence tout doucement en avoir marre donc il y a gardé la galaxie juste après que tu as aimé le jour même j'ai aimé quand il est apparu j'ai pas aimé ce qu'il a généré après ok d'accord donc c'est pas Gardien de la Galaxie qui est ah ok donc pour toi après Gardien de la Galaxie ça descend mais ce n'est pas Gardien de la Galaxie qui est barre non c'est à cause de Gardien de la Galaxie que c'est de la merde après ok d'accord moi ce que j'aime quand même Gardien de la Galaxie Gardien de la Galaxie c'est fort parce qu'on nous a ramené des personnages qu'on ne connaissait pas parce que là même tu pouvais faire tes recherches et tout tu ne connais pas Gardien de la Galaxie clairement Gardien de la Galaxie on ne connaissait pas on a ramassé une gifle parce que James Gunn a fait quelque chose d'incroyable c'est vrai l'hiver le rythme tout fonctionne les couleurs et passer du coté cosmique du MCU je suis entièrement d'accord avec ça sans avoir un truc en mode trop d'infos par exemple bêtement c'est pour ça que j'aime pas des choses comme moi en tout cas des Star Wars ou des choses comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir un flot d'informations tellement excessifs que je m'y retrouve pas ok ça c'est ma vision du truc et c'est là où la fameuse topienne voilà mais c'est entre guillemets là où ma geekerie s'arrête en fait là où on passe du coté ça c'est moi où ça commence sur voilà c'est en face du coté lunettes de la force tu vois ce que je veux dire là ? moi je suis fan de Star Trek fan de Tolkien c'est ça c'est donc moi il y a ce truc où là tu me donnes en fait trop d'informations pour ce média là attention parce que par exemple Star Wars j'aime bien l'univers étendu que ce soit dans les jeux vidéo ou dans certaines séries animées et tout mais dans un film j'ai l'impression toujours qu'on me donne trop d'informations pour ce média qui pour moi est un média dans lequel il faut être assez concis dans les informations qu'on me donne c'est ma vision des choses et donc du coup Guerre de la Galaxie c'est t'arrives et on te donne justement un truc on te donne pas trop tout fonctionne même si Drax et pour moi je comprendrais jamais ce personnage de Drax parce que il est pas puissant il est juste drôle c'est un ressort comique et il est pas puissant et maintenant avec Love and Thunder et Galaxie ouais comment t'arrives en fait ? il sert plus à rien même Rocket et tout est plus fort il a jamais sauvé à rien c'est ça en fait mon problème et c'est pour ça que ceux qui connaissent les comics beaucoup de gens ont ragé parce que Drax dans les comics c'était un mass stop donc voilà c'est un peu le problème de Guerre de la Galaxie moi ce que j'ai eu en fait autant j'ai bien aimé le film quand je l'ai vu et j'ai fait putain en fait justement ça m'a rafraîchi j'ai fait ah c'est stylé et en fait après ce qui s'est passé c'est que les studios ils ont fait on aime la thune ah vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie ah vous avez aimé en fait je sais sur quoi il va il va vers Thor Ragnarok vous avez voilà et moi je déteste Thor Ragnarok c'était sûr qu'il allait vers ça parce que c'est Thor du coup son personnage mais à la source Gardiens de la Galaxie et c'est ça qui me dérange c'est pas ça qui me dérange c'est il y a eu Deadpool il y a eu Gardiens de la Galaxie et en fait c'est de l'humour ah oui ok c'est de l'humour d'ado c'est à dire que c'est là que tu commences que tous les films MCU ont été pollués avec d'humour t'es quand même de la merde et en fait c'est que des trucs comme ça il y a un article je te passerai qui est très intéressant c'est qui te dit que Disney te vole tes émotions parce qu'en fait t'as plein de scènes on te dit que là tu dois rire là tu vas assis on te coupe on te coupe dans un article où tu pourrais pleurer avec une van voilà avec une van on coupe les scènes d'émotions avec une van et en fait Thor Ragnarok c'est que ça et en fait tout le reste a été pollué par ça parce que à nouveau c'est pas le problème des gardiens de la Galaxie en lui-même c'est les fans qui ont aimé ça et les producteurs qui ont juste dit faut faire de la thune on va faire ça et c'est ce qui s'est passé aussi après je pense que c'est voilà encore une fois c'est deux du coup lectures différentes de ça parce que du coup je pense que c'est là aussi où on remarque du coup le type d'humour qu'on aime ou pas je crois que toi t'aimes pas la série H j'ai jamais vu et ça m'a jamais intéressé voilà là où moi j'adore alors que c'est hyper con mais en fait je pense que c'est ça voilà mais moi les débiles ça me fait rire dans la fiction dans la vraie vie mais voilà la tour mon panace c'est pas mal je ne peux pas regarder casser les couilles nous voilà moi je kiffe et mes potes de quartier etc c'est un humour qu'on a beaucoup c'est clair parce que j'allais dire le quartier mais en vrai c'est pas que les gens de quartier tu vois salut tout le monde c'est Inno le monteur bon ben voilà ces deux-là parlent tellement que la caméra a surchauffé donc on aura pas la fin de la phrase de Super NES mais vous inquiétez pas la partie 3 arrive très bientôt donc à suivre et n'oubliez pas de vous abonner ah oui tchuss